Que signifie la condamnation à l'enfer pour l'homme rebelle à Dieu ? Quelle est la destination finale du méchant ? Le Seigneur dit, « Ne proclamez pas l'enfer des églises des hommes. » Trompette d'appel de Dieu De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Écoutez, vous toutes, Église des hommes, Vais-je moi-même tourmenter mes bien-aimés, ceux qui ont été continuellement tourmentés par Celui qui est et a le tourment ? » Satan est le persécuteur. Par votre propre bouche vous avez sans le savoir appelé votre Dieu Satan. « Repentez-vous donc et réparez vos voies et vos façons de faire. Abandonnez tous vos enseignements néfastes et corrompus. Redevenez un enfant de Dieu et apprenez à marcher droit en Moi, conduisant les autres à l'amour par l'amour, non par la peur. » « Mes enfants, la seconde mort est la tombe d'où nul ne se relève ni se réveille. Car ceux qui y sont ont été bannis, demeurant dans l'obscurité extérieure, à jamais séparés de Dieu et s'emparent à la vie. Ceux-là ne savent rien du tout. Retournons à ce qui fut utilisé pour les former. Bien-aimés, c'est l'état éternel de Ma punition, pour ceux qui ont choisi la mort. En aucun cas ils n'appartiennent aux vivants et ne sont pas non plus tourmentés. Leur héritage est perdu. Ils ont été effacés. Vases de déshonneur brisés, retournés à la terre. Alors cessez de blasphémer votre Dieu, et ayez une meilleure compréhension de Ma compassion qui dure éternellement. Car Mon Fils a dormi dans les parties basses de la terre, sa tombe, pendant trois jours et trois nuits. En aucun cas n'est-Il descendu dans les enfers de l'imagination des hommes. Il est la pure lumière. Jamais Il n'a eu aucune part d'avec les ténèbres. Voici, Il les détruira complètement, car Il est ressuscité. Et tous ceux qui croient en Lui et marchent dans Ses pas, seront également ressuscités, allant à Sa rencontre dans les airs. Et ils seront à jamais auprès de leur Seigneur et leur Dieu, où tous trouveront la compassion et l'amour. Le Seigneur dit, « L'héritage du méchant est la totale destruction par le feu. » 30 mars 2006, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy, « Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. » Ainsi dit le Seigneur, « Enfreignez Mes commandements, un seul, et vous transgressez la loi. Ignorez Mes commandements, et vous transgressez la loi. Changez Mes commandements, et vous blasphémez l'esprit. Vous mourrez certainement. » Ainsi parle le Seigneur des armées, « Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Israël. » Ma colère a été éveillée et ne sera pas apaisée, avant que toute grande tour n'ait été abattue et anéantie en poussière, et que toute ville au contour délimité n'ait été détruite. « Dans Mon intense déplaisir, Ma main s'en prendra à la terre, et Je frapperai tous les oiseaux, les bêtes et les rampants. Tous les poissons dans la mer mourront, jusqu'à chaque créature des mers périra quand Je frapperai les eaux. Je ne me radoucirai pas, ni ne reculerai, jusqu'à ce que tout brin d'herbe soit brûlé, et que tout arbre ait été frappé, et qu'il ne porte plus ni feuilles ni fruits. Voici, Ma colère ne sera pas détournée. Le jugement règnera. Il sera certainement accompli. La terre sera abandonnée pour un temps et rendue complètement désolée avec les royaumes des hommes laissés en ruines, dit le Seigneur. Ainsi dit le Tout-Puissant, « Rassemblez-vous, enfants de l'homme de perdition, vous tous qui portez le nombre de son nom, venez et rassemblez-vous contre Ma montagne sainte. Oui, regardez vers le haut, vous tous, morts vivants, et voyez la gloire de Dieu, façonné en son puissant et fort le Saint d'Israël. Préparez-vous à votre faim. Vous serez effacés, consumés par sa gloire, retranchés par l'épée de sa bouche. Car vous êtes maudits à Mes yeux, et il n'y aura personne pour vous délivrer. Vos corps seront consumés jusqu'à complète disparition, vos yeux dans leurs orbites, vos langues dans vos bouches, la chair de vos os. Car c'est là l'héritage du méchant. Destruction de la chair, du corps et de l'esprit, en présence de Celui qui est juste, et par qui ce sera accompli. Alors tous sauront, le Père et le Fils sont un. Voici le nouveau jour, le septième, même mille ans. Les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu et son Messie. Et il règnera pour toujours et à jamais. Amen Sous-titrage ST' 501